Il s'appelle Stéphane Théroux, c'est un très proche de François Bayrou. Au Modem, il avait un poste important, il était chargé de la formation des élus locaux. Il travaillait au siège du parti, à Paris. Nous avons découvert que dans le même temps, il était employé à trois quarts temps par Sylvie Goulard. Il était son assistant parlementaire entre 2009 et 2015. Le travail de Stéphane Théroux pour Sylvie Goulard était-il compatible avec la fonction qu'il occupait au sein du Modem ? Plusieurs témoins nous ont affirmé que non. Plus embarrassant encore, cette confidence d'un ancien ministre souhaitant garder l'anonymat. Sylvie Goulard lui aurait confié il y a quelques années que Stéphane Théroux avait été imposée par le Modem et qu'elle était, je cite, « mal à l'aise » avec cette pratique. Alors, le Modem a-t-il fait rémunérer certains de ses cadres par le Parlement européen ? C'est ce que les policiers de l'Office anticorruption cherchent à savoir. Sylvie Goulard devrait être entendue dans le cadre de cette enquête. Dans un communiqué publié ce matin, elle explique sa démission de cette manière. « Je souhaite être en mesure de démontrer ma bonne foi et tout le travail que j'ai accompli ». Reste que dans cette affaire, ce n'est pas le travail qu'elle a accompli Sylvie Goulard qui pourrait être passée au crible par les policiers, mais bien le travail de son ancien assistant.